Bonjour les enfants, comment allez-vous ? Est-ce que vous allez bien ? Alors, aujourd'hui je vais vous raconter une belle histoire, le petit chaperon rouge. Regardez bien, voici le petit chaperon rouge, le chaperon rouge, voici le chaperon rouge. Qu'est-ce que c'est ? C'est le chaperon rouge. Alors, il y a aussi dans cette collection, Bambi, Blanche-Neige, Cendrillon, Le Chapeauté, Le Petit Poussé, Le Livre de la Jungle, Le Vélin Petit Canard, Les Comtes d'Aesop, Merlin L'Enchanteur, Pétarpin et Pinocchio. Alors, aujourd'hui je vais vous raconter le petit chaperon rouge, le petit chaperon rouge et le loup et le méchant loup. Alors, elle était une fois une petite fille, voilà, qui voulait apporter à grande maman, à sa grand-mère, des galettes. Chaud. Alors, c'est une sorte de quoi ? D'un conseil, sa mère lui disait de faire bien attention et de ne pas, et de ne s'arrêter à parler avec personne parce que le bois était plein de danger, comme exemple de le méchant. Chaperon rouge s'acheminant en chantant et quand elle rencontra le loup, elle accepta de faire une compétition sur qui arrivera le premier, à la maison de la grand-mère. C'est-à-dire la grand-mère du petit chaperon rouge. Alors, voici le chaperon rouge. Alors, voici le chaperon rouge. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, elle chante ? En traversant le bois, elle a rencontré ce loup. Alors, il y a une petite rivalité entre les deux, une compétition entre les deux sur qui arrivera le premier à la maison de la grand-mère, c'est-à-dire la grand-mère du petit chaperon rouge. En compte d'une autre soir, mes chers élèves, mes chers enfants, le loup, le méchant loup, arriva le premier, il frappa à la porte de la maisonnette en émettant la voie du chaperon rouge. Et dès qu'il fut entré et se jeta sur la bonne forme, il la dévora en moins de rien. Il alla alors se cocher dans le lit. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le loup ? Le loup arrive le premier, il frappe à la porte de la maison en émettant la voie du chaperon rouge, ça veut dire qu'il fait comme la voie du chaperon rouge. Et quand il fut entré, ça veut dire dans la maisonnette, il se jeta sur la bonne forme. Regardez bien, en train de lire des romans. Il la dévora, il la dévora en moins de rien, c'est-à-dire dans quelques secondes. Alors, qu'est-ce qu'il fait après ? Il est allé alors se coucher dans le lit, en attendant bien sûr le petit chaperon. Quand la petite fille arriva, quand le petit chaperon rouge arriva à la maison, Elle regarda sa grand-mère et lui dit « Oh, ma grande maman, que vous avez une grande bouche ! » « Oh, c'est pour mieux te manger ! » Le méchant loup la mangea, il s'endormit profondément. Alors, la petite fille arriva, elle regarda sa grand-mère et lui dit « Oh, ma grande maman, que vous avez une grande bouche ! » « Ah, c'est pour mieux te manger ! » Le méchant loup la mangea comme ça et il s'endormit profondément. Heureusement, un chasseur, regardez bien, s'il vous plaît, les enfants, il y a un chasseur ici. Heureusement, un chasseur qui passait devant la maison, la grande-mère entendit le renflement du loup. Elle comprit immédiatement ce qui s'était passé. Prédicis-vous, commença à couper le ventre du loup et sauva la grand-mère et chaperon. Tous ensemble firent une fête et mangèrent les galettes que maman avait préparées. Chaperon rouge promit à sa maman qu'elle écouterait toujours ses conseils. Alors, tous ensemble, la grand-mère, le bûcheron, le héros et le petit chaperon rouge, tous ensemble, ont fait une fête et ont mangé les galettes que maman avait déjà préparées. Chaperon rouge, écoutez bien, promis à sa maman et aussi vous, vous allez promettre à vos parents d'écouter leurs conseils. Et aussi chaperon rouge, chaperon rouge promit à sa maman qu'elle écouterait toujours ses conseils. Et voilà, c'est fini notre histoire par cette leçon. Il ne faut jamais parler aux autres, aux étrangers. D'accord les enfants ? Alors, promets-moi d'écouter toujours les conseils de vos parents. A très bientôt.